Moi en tant que soeur, beaucoup de jalousie parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'étais très jalouse que ma soeur accapare plus d'attention de mes parents et je comprenais pas en fait pourquoi moi j'avais pas le droit à la même attention donc c'était vraiment une grande jalousie qui s'est transmis après quand on a grandi et c'était très dur j'avais beaucoup de ressentiment envers ma soeur envers ma mère aussi parce que j'avais pas le même traitement et voilà c'est vraiment cette jalousie constante qui en était presque même maladie en fait. Je l'ai exprimé en me comportant pas très bien avec mes parents en étant peut-être agressive ou méchante, méchante avec ma soeur je me souviens avoir été toujours sous, aujourd'hui j'ai l'impression moins mais à l'époque j'étais méchante avec ma soeur et ma mère était très peinée de cette méchanceté qui était en fait juste de la jalousie profonde mais c'est vrai que ça a fait quand même quelques années où les relations étaient quand même enfin les relations avec ma soeur jusqu'à notre âge adulte elles ont été toujours très très compliquées on n'a jamais eu de vrai lien d'amitié que peuvent avoir d'autres frères et soeurs et c'est un peu dommage parce que bah enfin c'est quand même une personne à part entière quoi. Ça va mieux aujourd'hui, après Clarisse elle a enfin moi mon recul que j'ai c'est qu'elle a de la chance parce qu'elle est dans un cadre où elle est extrêmement stimulée par d'une part par ma mère qui la pousse beaucoup à s'intéresser aux choses et là elle est en master 2 et donc elle est stimulée par son contexte académique aussi et elle vit dans une famille qui s'intéresse à énormément de choses qui est assez active qui est assez active moi maintenant je pense que je fais aussi partie de ça où je lui montre que enfin l'exemple un peu à ma manière et et donc oui ça ça a changé c'était pas forcément facile l'adolescence a été horrible mais après il faut aussi savoir que Clarisse aujourd'hui elle est sous antidépresseurs même à petite dose mais ça lui permet de enfin de pas développer d'autres potentielles maladies donc ça aide aussi son développement positif elle a été dans un rejet très très fort et c'était une période qui était compliquée mon père voyageait beaucoup ma mère ne travaille pas donc elle se retrouvait avec deux filles moi j'avais 15 ans ma soeur en avait 13 et donc on n'arrêtait pas de se crêper le chignon on passait notre temps à pas être d'accord à se crier dessus pour un oui ou pour un non toute excuse était valable pour crier et en fait bon ben il y a d'autres il y a d'autres choses qui sont sous-jacentes c'est à dire que je sais plus à quel âge c'était mais elle a commencé à dire qu'elle entendait des voix donc ça a été un peu enfin il y a eu un peu un dérèglement et c'est là qu'elle a commencé à être mise sous antidépresseurs et ça s'est arrangé en fait ça a été miraculeux mais c'est vrai que jusqu'à ce qu'il y ait ça elle avait aussi son corset qu'elle a porté pendant trois ans donc elle était en souffrance en fait elle avait mal au dos elle était différente des autres je pense que le regard des autres l'affectait d'une certaine manière parce qu'elle était aussi contrainte dans son corset et donc elle n'était pas du tout à l'aise et donc ça fait que entre elle qui n'était pas à l'aise et moi qui pas qui était jalouse et mauvaise bah c'était un peu un cocktail explosif quoi je parlais très peu de ma soeur j'ai eu mais j'ai mis beaucoup de temps au lycée il y avait que deux trois personnes qui étaient au courant que j'avais une soeur qui avait un syndrome génétique aujourd'hui enfin moi je considère que ma soeur elle fait intégralement partie de ma vie donc j'ai aucun mal à le dire à des gens qui enfin qui partagent ma vie c'est important même parce que ça explique aussi la personne que je suis comment je pourrais agir à certaines situations mais c'est vrai qu'à l'adolescence c'était pas du tout quelque chose dont je parlais et c'est pas parce que j'en avais honte c'est juste que je préférais juste que ça n'existe pas aux yeux des autres c'est plus quelque chose qui ça s'apprend avec l'âge et avec l'expérience mais j'espère que grâce à clary je suis quelqu'un de plus tolérante le plus ouvert par rapport à la différence que je suis plus empathique aussi c'est quelque chose qui me tire à coeur parce que c'est important de pas de considérer une personne sans jugement parce qu'on sait pas ce qui peut se passer soit enfin il ya des choses qu'on voit et dans le cadre du syndrome 20 de cuenze parfois c'est enfin c'est le handicap invisible donc comme je disais tout à l'heure ma soeur c'est si on ne sait pas on peut ne pas du tout le savoir et sauf que bah il ya quand même c'est ces petits soucis voir ces gros problèmes qui existent et donc j'espère que grâce à ça je suis quelqu'un qui aborde le les gens en général et puis même la vie avec moins de jugement après je dis ça aujourd'hui avec le recul c'est ça n'a pas été toujours facile je me suis un peu remise en question à ce niveau là parce que c'est enfin c'est ma soeur elle a le droit de faire elle a un droit de vie comme n'importe quelle autre personne non mais enfin c'est pas ça c'est j'ai eu cette conversation avec ma mère on parlait enfin c'est je fais partie d'un groupe de paroles fratrie dans le fun qui est organisé dans le cadre de l'association génération 1e et et c'est une question enfin si on est partie principalement des femmes donc c'est une question qui est revenu notamment à la question de de l'img et donc j'ai aussi eu cette conversation avec ma mère et ma mère très émue m'a dit bah moi enfin si j'avais su peut-être que j'aurais pratiqué l'img en attendant moi je considère aujourd'hui que clarisse elle mérite totalement de vivre parce que enfin c'est une personne accomplie donc c'est pas que j'ai pensé à un moment qu'elle aurait jamais dû naître c'est juste que j'étais énervé contre elle je pense que enfin quand on est frère ou soeur où on évolue on intègre ces choses et peut-être que en grandissant on devient plus doux mais c'est pas forcément facile enfin c'est dans le groupe de paroles c'est quelque chose dont on parle beaucoup c'est pas facile de voir qu'il ya l'attention d'un ou voire de parents qui est plus porté sur un membre de la fratrie et c'est enfin c'est moi ça me brise le coeur même là dans des repensées ça me ça me ça me brise le coeur alors aujourd'hui c'est bien plus du tout de ressentiment mais je pense que c'est quand même des choses qui sont vraies bon 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 Sous-titrage ST' 501